Alors les chevaux on les aime, il n'y a pas de problème. On veut qu'ils soient bien, on veut qu'ils soient bien transportés, on veut qu'ils embarquent en toute sécurité. Donc étant en même temps cavalier, éleveur, depuis plusieurs générations dans la famille, on connaît un peu le sujet d'embarquement et de transport. Notre expérience nous a permis de trouver les bonnes solutions pour embarquer plus facilement, que les chevaux voyagent bien avec des séparations souples, des embarquements sans pont, des sorties possibles par l'avant et des conforts importants pour les chevaux parce que le fait qu'ils soient transportés en oblique leur permet d'écarter les postérieurs et dans tous les virages des ronds-points qu'on trouve de plus en plus, ils sont beaucoup plus stables et les chevaux voyagent beaucoup mieux. Alors voilà une jeune du monde de 3 ans, qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais compte tenu de la facilité d'embarquement, on les monte sans se poser de questions dans un vent oblique 4 places, puisque la profondeur étant importante, ici on gâche facilement, le fait qu'il n'y ait pas de pont facilite énormément l'embarquement, surtout pour des jeunes chevaux qui ont toujours peur du pont. Et puis la sécurité est absolue, puisque quand on est seul, on peut bloquer le cheval en étant sur le côté, et on ne risque pas de prendre un coup de pied, contrairement au vent en long, on est toujours derrière quand on met les barres de recul. Voilà, notre cheval, 4 ans, pas beaucoup d'expérience non plus, qui ne se pose pas de questions pour embarquer, puisqu'il sait que c'est confortable, tout le secret c'est qu'il n'ait pas de mauvais souvenirs à l'embarquement et au voyage, donc le confort passe par l'embarquement, la sécurité du cheval aussi, toujours le même principe, pas de séparation, là on peut pousser l'arrière du cheval, fermer la séparation, le bloquer, et on est toujours en sécurité, on n'est jamais dans l'axe du cheval pour prendre un coup de pied. On le pousse, on met la séparation, le fait que la porte soit ouverte devant, permet que le cheval sorte la tête, et donc se met en confiance pour rester dans le vent. Il n'a pas l'impression et le stress de rentrer dans une boîte fermée. Alors on va mettre un troisième. Voilà. Également 4 ans, pas d'expérience, et pour les mêmes raisons, il embarque tout seul. On peut attraper la séparation de l'arrière, il y a une poignée exprès, on bloque, on pousse, pas de danger de prendre un coup de pied, le cheval sort la tête, donc s'engage facilement. Et le dernier, qui est une jument un peu plus expérimentée, et qui pour cette raison va monter toute seule. Voilà. On ferme la porte derrière. Voilà. Et la suivante, avec le coffre à sel qui ne gêne pas du tout, puisque le cheval n'utilise pas cet angle mort. En ce qui concerne les aérations, on peut ventiler de manière modulée, fermée complètement ou à moitié, et des deux côtés, bien sûr. Mais avec ce beau soleil, on va rester tout ouvert. Quand on arrive sur un terrain, il suffit d'ouvrir tout, de manière à ce que les chevaux, ça aère. Là, c'est fantastique, on peut prendre un cheval, revenir. Du fait qu'il en reste toujours plusieurs dans le vent, il ne se stresse pas de rester tout seul, contrairement à un vent de place. Alors après, pour les descendre, c'est facile. Si on commence par l'arrière, à supposer qu'on ait besoin de descendre le premier cheval, on ouvre une seule porte, celle de gauche, de manière à ce que le cheval ne puisse pas reculer. Elle se bloque toute seule. Le cheval, avec cette porte-là, on peut y accéder, mais il ne peut pas reculer. C'est important. Après, on détache le cheval, toujours en laissant cette porte fermée, de manière à ce que, quand on lui demande de sortir, il ne tente pas de reculer. Alors, on lui oriente la tête, et seulement à la fin, on ouvre la porte. En étant face à face, les chevaux se rassurent les uns les autres. Et pour le deuxième, on peut faire la même chose. On le sort, on le tourne d'abord, et on ouvre la porte après. Voilà. Alors, le fait d'avoir une marche, non seulement ne crée pas d'inconvénients, mais élimine tous les risques. Autant pour l'embarquement que le débarquement, parce que sur un pont, un cheval peut glisser, on peut le remonter pour le faire voir. Le redescendre. Alors, même un grand cheval tourne très facilement, et descend tout aussi facilement. C'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Alors, la sortie avant, on commence par détacher. C'est le plus simple. On se met devant. On ouvre la porte. On laisse le cheval passer. Voilà. Et il descend sans pont, en toute sécurité. Et puis pour le deuxième, il suffit de pivoter la séparation devant la tête du cheval. Là, on ouvre celle-ci. Elle se bloque toute seule. Là, on peut pivoter sans problème la séparation par devant. Comme ça, le cheval n'est pas gêné par la séparation. Et les chevaux descendent en toute sécurité et toute confiance. Voici Castagnette, 31 ans, la mascotte de la famille. Elle a éduqué tous les enfants à monter à cheval, et bien d'autres encore. Elle a des petites jambes, mais ça ne pose pas de difficulté pour elle de monter et descendre. Comme tous les autres poneys, d'ailleurs. C'est toujours plus facile sans pont. Voilà, avec beaucoup de prudence. Elle connaît la musique. Le fait d'avoir une sortie à avant permet de sortir les chevaux par devant indifféremment, en cas de problème ou simplement de nécessité lors d'une compétition, par exemple. Le fait de pouvoir sortir la tête des chevaux avec le haut vent est fantastique parce que les chevaux sont très en confiance. Ils sont vraiment très, très bien. Ils peuvent rester une journée entière dans un vent. Ils sont à l'ombre. Ils sont à l'abri des insectes. Et le fait d'être en compagnie les uns avec les autres les rend beaucoup plus confiants et calmes. Donc, vous voyez, tous les chevaux sont montés en toute sécurité, toutes décontractions. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de mauvais souvenirs et qu'ils sont bien utilisés et bien traités surtout.